Alors pour terminer ce magazine, Hubert Reeves, vous avez choisi de nous parler d'une œuvre d'art qui a été importante pour vous et on va la découvrir ensemble. Elle va être révélée dans quelques secondes. Alors là, c'est un grand classique, je vais dire, de la littérature moderne, puisque voilà, c'est l'auteur le plus lu, le plus traduit au monde, Antoine de Saint-Exupéry. Vous avez aimé tout de suite Le Petit Prince ? Le Petit Prince, pour moi, ça m'a charmé sur le coup et ça m'a toujours touché. Je trouve que c'est un art de vivre qui est enseigné d'une façon très simple, avec des mots très simples, avec des dessins d'enfants. Je connais peu de livres qui, personnellement, m'ont autant influencé. J'ai retrouvé des choses que j'ai toujours aimées après coup. On ne connaît bien qu'avec le cœur, par exemple, ces phrases qui vous touchent, qui ne sont pas des grands savants, ce n'est pas philosophique. Non, mais elles sont profondes. Mais elles sont profondes, elles sont proches de chacun et chacun peut en faire sa nourriture. Voilà, c'est pour ça que quand on m'a demandé le livre qui m'a le plus influencé, c'est sans doute Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Eh bien, c'est parfait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je leur recommande de s'en procurer le plus vite possible. Vous allez l'acheter, voilà, dans les librairies qui ont rouvert, Antoine de Saint-Exupéry, né il y a tout juste 120 ans. C'est une façon de lui rendre hommage. Merci beaucoup, Hubert Reeves, d'être venu nous voir.